Avant de rentrer dans le détail de l'élongation symétrique et asymétrique, on va regarder le spectre infrarouge de la diputilamine, dont on a la formule topologique ici. Et on va commencer par faire une délimitation autour de 3000 cm-1. Et on sait qu'à droite ici, on va avoir les bandes d'absorption correspondantes aux liaisons carbone-libré-D en sp3, hydrogène. Et puis à gauche ici, on a la zone des liaisons xH. Et on observe une bande d'absorption ici. Ici, dans cette zone xH, c'est-à-dire que dans cette molécule, on a un autre atome que le carbone ici, qui est lié à un hydrogène. Et effectivement, si je regarde dans ma formule topologique, j'ai un atome d'azote lié à un hydrogène. Donc cette liaison ici correspond à la bande d'absorption qu'on observe ici. Si je regarde à combien est-ce que je suis en nombre d'ondes, je suis à peu près à 300 cm-1. Donc ici, j'ai ma liaison azote-hydrogène. Si je compare les forces de ces deux liaisons ici, on avait vu dans une vidéo précédente que le nombre d'ondes auxquelles on va obtenir la bande d'absorption va dépendre de deux paramètres. K, qui correspond en fait à la constante de raideur du ressort qui modélise la liaison, donc en fait à la force de la liaison. Et mu, la masse réduite du système des deux atomes qui forment la liaison. Entre une liaison azote-hydrogène et une liaison carbone-hydrogène, on a quasiment la même masse réduite. Pourquoi ? Parce que l'azote et le carbone ont des masses polaires très proches. Donc ce n'est pas la différence de masse réduite qui peut expliquer la différence de nombre d'ondes qu'on observe pour les deux bandes d'absorption de ces deux liaisons. Donc ce n'est pas la masse réduite, c'est donc forcément la constante de raideur, c'est-à-dire la force de la liaison. Et on avait vu dans une vidéo précédente que plus la constante de raideur augmente, plus le nombre d'ondes correspondant augmente, puisque plus la fréquence de vibration augmente, et donc plus la force de la liaison augmente. Donc plus j'ai un nombre d'ondes importants, plus ça correspond à une constante de raideur importante, et donc à une liaison forte. Donc ça veut dire que la liaison NH, elle est plus forte que ma liaison CH. Donc qu'est-ce que ça signifie en termes d'énergie ? Ça signifie qu'il faut apporter plus d'énergie pour réussir à faire vibrer ma liaison NH que ma liaison CH. Là, on est en spectroscopie, ça veut dire que l'énergie, on l'envoie sous forme de photons. L'énergie d'un photon, elle est définie par la formule suivante, E égale H nu, H la constante de Planck, et nu la fréquence correspondante du photon. On sait que nu est relié à nu bar, puisqu'on a nu qui est égal à nu bar fois C, ça on l'a vu dans une vidéo précédente. Donc je peux écrire que l'énergie, c'est égal à H fois nu bar fois C. Donc l'énergie est directement reliée de manière proportionnelle au nombre d'ondes correspondant à la bande d'absorption qu'on voit ici. Donc ça signifie que quand on augmente le nombre d'ondes, on augmente la quantité d'énergie qu'il faut apporter pour faire vibrer la liaison. Plus on va vers la gauche du spectre, comme ceci, plus le nombre d'ondes augmente, plus l'énergie correspondante qu'il faut amener pour faire vibrer les liaisons est importante. Et ça, on peut le comprendre si on repense à l'analogie de la liaison avec un ressort. Si on a un ressort qui a une constante de raideur très forte, donc un ressort qui est très raide, ça va demander beaucoup d'énergie pour réussir à le déformer et à le mettre en vibration. Alors qu'un ressort qui est un petit peu plus lâche, ça va demander moins d'énergie pour réussir à le mettre en mouvement et à le faire vibrer. Donc c'est tout à fait analogique pour les liaisons chimiques ici, pour les liaisons covalentes, pour les faire vibrer en leur apportant de l'énergie sous forme de photons en spectroscopie infrarouge. Donc ici, on a un spectre caractéristique pour une amine qui est secondaire, puisqu'ici l'atome d'azote est relié à deux atomes de carbone. Donc ici, on a une amine secondaire, avec donc une bande d'absorption caractéristique pour cette liaison NH à à peu près 3300 cm-1. On va comparer maintenant ce spectre avec celui d'une amine primaire. Donc je vais descendre. Donc voilà ici le spectre caractéristique d'une amine primaire, dont j'ai la formule topologique ici, donc la butylamine. Cet azote ici, il est lié à deux hydrogènes et à un carbone. C'est pour ça que c'est une amine primaire. Donc je vais regarder le spectre en détail. Je vais commencer par faire la délimitation autour de 3000 cm-1. Ici, je sais qu'à droite, ce que j'observe, ce sont les bandes d'absorption des liaisons carbone-sp3-hydrogène. Et puis à gauche, dans ma zone XH, j'observe cette fois-ci deux bandes d'absorption distinctes, très clairement. Une première ici, que je mets en violet, à environ 3300 cm-1. Et puis une deuxième, que je vais mettre en vert ici. Et si je descends, je vois que ça correspond à à peu près 3400 cm-1. Alors quand je regarde la formule topologique de mon amine primaire, je pourrais tout de suite penser, ah ben j'ai deux liaisons NH, c'est pour ça que j'ai deux bandes d'absorption pour chacune des liaisons. Eh bien pas du tout. Ici, ce qui va expliquer le fait qu'on ait deux bandes d'absorption, c'est la notion justement de vibration-délongation symétrique et asymétrique. Donc je vais descendre un petit peu. Ici, on a deux amines primaires classiques, donc avec un groupement R ici, et puis l'azote étant relié à deux hydrogènes à chaque fois. Et ces deux liaisons NH peuvent vibrer en fait soit en phase, c'est-à-dire quand cette liaison va s'étirer, celle-ci s'étire en même temps. Et puis quand celle-ci va se rétracter, celle-ci se rétracte en même temps. Donc on a une oscillation des liaisons qu'on peut caractériser par des ressorts en phase. Donc ça, c'est la vibration-délongation symétrique, ou bien on peut avoir les deux liaisons qui vont vibrer en opposition de phase. Donc on va avoir des oscillations des liaisons, si on les modélise par des ressorts, en opposition de phase. Et on a à ce moment-là des vibrations d'élongation qu'on appelle asymétriques. Donc ça signifie que quand cette liaison ici NH va s'étirer, en même temps celle-ci va se rétracter. Et on va avoir la longueur maximale pour cette liaison quand on a la longueur minimale pour celle-ci. Donc on a vraiment des oscillations en opposition de phase. C'est ce qu'on appelle les vibrations d'élongation asymétriques. Et d'un point de vue énergétique, il se trouve que ça demande moins d'énergie de mettre en place une vibration d'élongation symétrique qu'une vibration d'élongation asymétrique. Donc si ça demande moins d'énergie, ça veut dire qu'on a un nombre d'ondes plus faible pour la vibration de ces liaisons ici. Et c'est ce qu'on observe bien sur le spectre. Donc là j'avais déjà mis les couleurs correspondantes, donc en violet, on a la vibration d'élongation symétrique avec un nombre d'ondes plus faible que en vert, où on a la vibration d'élongation asymétrique avec un nombre d'ondes un peu plus élevé. Comment ça se fait qu'on observe les deux bandes d'absorption ? C'est parce que dans notre milieu, c'est que certaines molécules d'amines dans le milieu vont avoir des vibrations d'élongation asymétriques et d'autres asymétriques. Donc on observe bien les deux bandes d'absorption sur le même spectre. Et ce n'est pas du tout parce qu'on a deux liaisons qu'on a deux bandes, c'est parce qu'on a deux types de vibrations d'élongation différents. Mais à chaque fois, cette première bande ici correspond aux vibrations de ces deux liaisons, et cette deuxième bande ici correspond aux vibrations d'élongation de ces deux liaisons ici. Si je remonte pour vraiment bien comparer les spectres infrarouges de ces deux amines, amines secondaires et amines primaires, je vois donc bien que pour mon amine secondaire, j'ai une seule bande d'absorption à à peu près 3300 cm-1, alors que pour mon amine primaire, j'ai deux bandes d'absorption très nettes dans la zone XH, avec des nombreux nombres à 3300 et 3400 cm-1. En fait, ce phénomène de vibrations symétriques et asymétriques, on peut aussi l'observer pour, par exemple, un carbone qui est lié à deux hydrogènes et puis qui est lié à deux autres choses de l'autre côté. Je vais dessiner deux molécules comme ça. Donc, quand j'ai ce type de molécules ici, je peux tout à fait aussi avoir des vibrations d'élongation symétriques pour certaines molécules et puis des vibrations d'élongation asymétriques pour d'autres molécules. On a la vibration d'élongation symétrique qui va demander moins d'énergie, moins d'apport d'énergie pour se mettre en place par rapport à la vibration d'élongation asymétrique. Donc, on va voir une petite différence de nombre d'ondes entre les bandes d'absorption correspondant aux liaisons CH dans ces deux molécules. Et c'est ce qui explique en partie la complexité ici de la bande d'absorption des liaisons CSP3H, en partie donc parce qu'on a plusieurs types de vibrations d'élongation, symétriques et asymétriques potentiellement, au niveau de cette grosse bande d'absorption ici. On voit bien qu'ici, il se passe beaucoup de choses et que c'est complexe à interpréter. On ne peut pas rentrer vraiment dans le détail, mais en tout cas, c'est une partie des explications possibles. On va voir maintenant un dernier exemple pour les vibrations d'élongation symétriques et asymétriques. Il s'agit des anhydrides d'acide. Anhydrides d'acide, donc on a la formule topologique classique ici. Donc là, on a un spectre typique d'un anhydride d'acide. Je vais commencer par faire mes délimitations classiques à 1500 cm-1 et 3000 cm-1. Ici, je sais que j'ai mes liaisons carbone-SP3H. Et puis ici, je sais que je suis dans la zone des doubles liaisons. Et qu'est-ce que j'observe dans cette zone ici des doubles liaisons ? J'observe deux bandes d'absorption très intenses qui sont assez proches. Si je regarde les nombres d'ondes, la première ici que je vais mettre en violet, elle est à 1600-1700, un peu plus de 1700 cm-1. On va dire 1760 cm-1. Et puis la deuxième, que je vais mettre en vert ici, on est à 1800, environ, cm-1. Étant donné qu'on est dans la zone des doubles liaisons et qu'on a une bande d'absorption très intense, enfin deux bandes d'absorption très intenses, vu la formule topologique de l'anhydride d'acide, on sait tout de suite que ces bandes d'absorption correspondent à des liaisons CO, des doubles liaisons CO. Donc on parle ici des vibrations de la double liaison CO du groupe carbonyl qu'on a au niveau de l'anhydride d'acide. Et pourquoi est-ce qu'on observe deux bandes d'absorption ? Eh bien parce que comme tout à l'heure pour les amines, on peut avoir ces doubles liaisons CO ici qui vibrent soit en phase, soit en opposition de phase. Donc si on est en phase, ça veut dire qu'on va avoir par exemple comme ceci, les deux liaisons qui vont s'étirer et se rétracter en même temps. Soit on va avoir des vibrations d'élongation en opposition de phase, c'est-à-dire qu'on va avoir par exemple comme ceci. Lorsque cette liaison ici va s'étirer, celle-ci va se rétracter, on va avoir vraiment des oscillations en opposition de phase, si je modélise ces liaisons par des ressorts. Donc soit je suis en vibration d'élongation asymétrique, soit je suis en vibration d'élongation symétrique. Et comme tout à l'heure pour la mine primaire, la vibration d'élongation symétrique demande moins d'énergie. Donc si on a besoin de moins d'énergie pour mettre en place cette vibration d'élongation symétrique, on va avoir un nombre d'ondes plus faible que pour la vibration d'élongation asymétrique qui demande plus d'énergie et qu'on va donc retrouver au niveau d'une bande d'absorption à un nombre d'ondes plus élevé. Donc là, j'ai bien respecté mon code couleur. Ici, ces deux doubles liaisons CO ici qui vont vibrer en phase et donc avec une vibration d'élongation symétrique, on les retrouve au niveau de cette bande d'absorption à 1760 cm-1. Et puis celles-ci qui vont vibrer en opposition de phase, donc avec une vibration d'élongation asymétrique, on va les retrouver au niveau de la bande d'absorption un peu plus élevée, 1800 cm-1. Il existe évidemment beaucoup d'autres exemples de vibrations d'élongation symétriques et asymétriques. L'objectif de cette vidéo, c'était de comprendre un peu les clés de ce phénomène et puis de ne pas se faire avoir en se disant « J'ai deux liaisons, donc j'ai deux bandes d'absorption. » Non, ce n'est pas ça. J'ai deux liaisons, mais j'ai deux types de vibrations possibles, élongation asymétrique ou symétrique, qui ne demandent toutes les deux pas la même énergie, donc j'ai deux bandes d'absorption à deux nombres d'ondes légèrement différents. Sous-titrage ST' 501